Possédant 160 hectares à Saint-Escobie, cet agriculteur et la quarantaine d'exploitants qui l'entourent craignent de voir le prix de leurs céréales s'effondrer si une décharge d'ordures industrielles venait à s'installer ici. Pour eux, les 150 000 tonnes par an pendant 10 ans de site à Suez auraient amonquablement un impact sur l'ensemble de leur culture. D'après eux, une telle montagne de déchets en pleine bosse empêcherait le respect des distances de sécurité imposées pour la vente de leurs produits. Installé ici depuis 1998, cet exploitant n'a appris l'existence du projet qu'en 2003. Depuis, il n'a jamais cessé de se battre pour en obtenir l'abandon. Je suis quand même investi là-dedans et deux ou trois ans après, on vous annonce que ça va être fini. Ça fait maintenant bientôt 10 ans qu'on se bat, on espère qu'on va gagner notre combat et qu'on pourra ne pas enfouir bêtement des déchets, on pourra les trier, et on pourra en faire autre chose que les enfouir juste pour gagner de l'argent. Malgré toutes les dispositions annoncées pour protéger l'environnement, les élus locaux craignent une pollution de la nappe phréatique sur laquelle s'alimente la plupart des communes environnantes, dont la ville d'Étampes qui compte 20 000 habitants. C'est un projet qui serait néfaste au niveau de l'ensemble de la nappe phréatique de Beauce puisqu'il est situé sur une zone particulièrement vulnérable de cette nappe phréatique, sur un sous-sol calcaire, fissuré, dans une zone de fracture. Les opposants au projet viennent d'écrire au candidat à l'élection présidentielle. La députée Nathalie Kosusko-Morizet continuelle d'afficher sa préférence pour un agrandissement du site existant de Vers-le-Grand, mais les riverains lui reprochent un certain manque de clarté sur cette question. Merci d'avoir regardé cette vidéo !